Nous sommes le dimanche 10 décembre, il est 8h, nouvelle édition avec Walid Selman. Walid, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche, représentant du président de la République, le chef de la diplomatie est au Qatar, Ahmed Attaf, prendra part ce dimanche à la 21e édition du forum de Doha. La cause palestinienne sera au cœur des débats. Nous irons à Tindouf avec le programme complémentaire décidé par le président de la République, un acquis important pour la région, le ministre de l'Intérieur, installe une cellule technique chargée du suivi des projets. On évoquera également la question de la disponibilité de la seboule et des légumes secs, le temps ferme du ministre de l'Agriculture, une semaine, c'est l'ultimatum donné pour garantir la disponibilité et la stabilité des prix. Et puis en sport football, coupe de la CAF, Lusma d'Alger tentera d'enchaîner une troisième victoire devant les Égyptiens de futur FC. Pour commencer, direction Tindouf, le ministre de l'Intérieur, installe une cellule technique multipartite chargée de suivre les projets décidés par le président de la République. Abraham Mrad a affirmé depuis Tindouf que le programme complémentaire décidé par le chef de l'État était un acquis important qui permettra de prendre en charge les préoccupations des citoyens, l'exploitation de la mine de Raj Bilat, la ligne de chemin de fer reliant Béchard, Tindouf et Raj Bilat, mais aussi l'ouverture du passage frontalier algéro-mauritanien, projet inspecté par le ministre de l'Intérieur, ainsi que la création d'une zone franche, autant de projets économiques structurants, qui font de Tindouf un pôle économique, s'exprimant lors d'une réunion de coordination avec des cadres locaux, des élus et des représentants de la société civile de Tindouf. Abraham Mrad a indiqué que de grands efforts sont fournis par l'État pour stimuler le développement dans cette wilaya. Il reste toutefois en-dessous de nos ambitions pour cette wilaya importante. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. C'est en application des orientations du président de la République qui a décidé d'octroyer un programme complémentaire au profit de la wilaya de Tindouf, cette wilaya qui a été marginalisée depuis longtemps. Le président Abdelmajid Tebboune m'a chargé de faire le suivi du traitement des revendications exprimées par les notables de la région et les représentants de la société civile qu'il avait rencontrés lors de sa dernière visite dans la wilaya. Aujourd'hui, cette wilaya a bénéficié de deux grands projets stratégiques, non seulement pour Tindouf, mais aussi pour l'Algérie tout entière. Celui de la ligne ferroviaire qui devrait être opérationnelle dans les deux ans à venir, mais aussi la mise en exploitation de la mine de garage bilette qui constitue en soi un rêve pour la population de la wilaya de Tindouf. Aujourd'hui, il se concrétise. Et voilà ce qui nous amène à évoquer la réalisation du projet de la route sur une longueur de 772 kilomètres entre Tindouf et Zouirat en Mauritanie. Projet financé par l'Algérie, un projet d'envergure, le premier en dehors des frontières. Cette réalisation facilitera les échanges commerciaux et économiques entre les pays de la région. Sophia Bokarcha. 772 kilomètres de route pour relier Tindouf à Zouirat en Mauritanie. Un projet important qui devra permettre aux opérateurs une ouverture économique sur les marchés africains. Mohamed Mansif Boudarba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. L'Algérie a tout intérêt à s'engager dans une politique d'infrastructure pour pouvoir accompagner les opérateurs économiques algériens qui désirent faire une percée en ce qui concerne les exportations de nos produits industriels qui ont atteint aujourd'hui un niveau de qualité international. Il faudrait que nos produits puissent aller correctement dans ces pays-là et utiliser la Mauritanie comme base de pénétration dans tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest et en même temps, voir avec nos amis mauritaniens, faire des montages pour pouvoir engager d'autres projets vers d'autres pays riverains et continuer sur cette voie. En plus de faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la région et booster les exportations, une fois achevée, cette importante route contribuera à la réduction des coûts de transport pour les opérateurs économiques. Abdel Kader Rafed, consultant en export. Toute infrastructure qui est réalisée ne peut plus servir le commerce et le développement économique. Et si on veut encourager les exportations, il est indispensable de développer ces routes qui mènent vers nos voisinages. Cela mènera donc les exportateurs algériens à baisser leurs coûts de transport actuellement très chers puisque devons passer par la voie maritime ou la voie aérienne. Ce n'est qu'une bonne chose. La réalisation et le financement de cette route est assurée par l'Algérie. Un projet d'envergure en dehors des frontières, une première depuis l'indépendance. Cette route transformera toute la région ainsi que les régions limitrophes. Un reportage signé Sophia Bukarcha. Également défis objectifs du secteur de l'agriculture, Walid Selman, le nouveau ministre, Youssef Shorfa, a organisé une première réunion avec les cadres de son secteur, directeur de Wilayah, directeur central, c'était hier. L'heure est à une évaluation totale de toutes les activités du secteur et l'application sur le terrain des directives du président de la République. Le nouveau ministre de l'Agriculture a adopté d'ailleurs un temps ferme, notamment sur la question de la semoule et des légumes secs. Une semaine, c'est l'ultimatum lancé et donné pour garantir la disponibilité et la stabilité des prix. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Agriculture. On doit surmonter la crise de la semoule d'ici la fin de semaine. Vous avertis mon truc. Les légumes secs, nous avons les haricots, nous avons les lentilles, le pois chiches et les petits pois. C'est un droit du citoyen. Les quantités sont suffisantes. En ce qui concerne les pois chiches, on nous a signalé 11 huit heures pour ce dossier. Les DSA, vous êtes chargés d'envoyer à mon cabinet à chaque fois qu'il y a perturbations dans la distribution. Vous allez vous installer déjà dans la régulation de la pente de terre pour la prochaine période de ce dur. Le ministre de l'Agriculture, qui a insisté par ailleurs sur l'application sur le terrain de la Compe Labour au Semaï à laquelle ont été réservés plus de 3,1 millions d'hectares. Le ministre a insisté également sur la priorité d'accompagner les grands projets d'assainissement dans les wilayas du sud du pays. Et à retenir également Oli Selman dans l'actualité de ce dimanche, le chef de la diplomatie algérienne est au Qatar. Ahmed Attaf a été désigné par le président de la République pour le représenter aux travaux du forum de Doha qui s'ouvre ce dimanche dans la capitale qatari. Au menu de cette session, cerner les voies et moyens à même de transcender la situation de crise qui prévoit à l'échelle internationale et régionale au cœur des débats à la cause palestinienne et l'évolution encore plus dangereuse de la situation après le veto américain qui a fait échouer ce week-end une résolution du Conseil de sécurité pour mettre fin à l'agression sioniste. Il s'agit là d'un vote de la honte comme l'a qualifié John Michael Curry, démocrate américain. Il a été contacté par Nabila Hossein. Les États-Unis étaient le seul pays à utiliser leur droit de veto qui est, comme il a été dit, un vote de honte, sincèrement. C'est comme si on agissait au nom d'Israël parce que sinon je ne vois pas pourquoi nous on s'opposerait à la volonté du corps entier de l'ONU. Et donc encore une fois, lamentable. Les États-Unis, c'est le seul pays, à mon avis, qui pourrait modérer ce conflit s'il avait la volonté. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Un permis de tuer accordé par l'allié de toujours à l'entité sioniste. L'entreprise génocidaire sioniste poursuit d'ailleurs contre le peuple palestinien en toute impunité. L'entité sioniste qui a continué de bombarder des razaouis réfugiés dans des écoles de l'Unerwa poursuit ses massacres à Djebelia Arafah, vandalise la Cisjordanie dans l'impunité la plus totale. Le point de la situation en Palestine occuper avec vous, Linda Babsa. Le veto des États-Unis pour un cessez-le-feu à Reza a fourni un énième permis à Israël de tuer, de poursuivre son génocide. L'armée israélienne lance 1000 bombes par jour, des bombes qui ont fait près de 20 000 martyrs, 50 000 blessés, 6 000 disparus et des quartiers entiers rasés avec leurs habitants. C'est là plus que les bombes lancées sur l'Allemagne tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le terrain, les combats font rage, aussi bien à Khanyounetské, Jabelia, où les forces israéliennes ont tiré des bombes au phosphore sur des écoles de réfugiés, sur un hôpital, où des malades nouvellement opérés ont été brûlés vifs. Après l'Université de Reza, Israël a fait sauter la faculté de médecine au sud de l'enclave. Après l'avoir envahi et miné, les sionistes se vengent du savoir et des savants. Ils se vengent aussi sur les résistances y-jordaniennes, sur qui ils continuent de tirer à bout portant, tout en vandalisant Jénine, Toba, Naplouz et Al-Khali. Et chez nous, Wally Selma, la classe politique qui rappelle son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Le FFS a réagi d'ailleurs à l'échelle du Conseil de sécurité de faire adopter la résolution du cessez-le-feu humanitaire. Ils considèrent que le Conseil de sécurité a failli à sa mission, celle de rétablir la paix et de protéger les civils. Lors d'une conférence consacrée au dernier développement, Arza a organisé hier et dédié particulièrement aux violations répétées du droit international en Palestine. Abordons la question palestinienne, le président du mouvement de la Société pour la paix a réaffirmé également hier le soutien défectible au peuple palestinien pour l'édification de son État avec Al-Quds comme capitale. Et puis l'ANR a réité hier depuis Blida son soutien à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à vivre libre sur sa terre, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités. Autre peuple qui subit les âmes de l'occupation, le peuple saharoui dans les droits légitimes, à l'autodétermination, sont quotidiennement spoliées, bafouées par l'occupant marocain qui s'est tracé un objectif, éliminer tout un peuple pour s'approprier son territoire. Et pendant que le peuple saharoui lutte pour recouvrer ses droits légitimes à l'autodétermination, le Maroc a présenté sa candidature pour présider le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une démarche paradoxale, assez pratique en violation totale de la légalité internationale dans les territoires saharouis occupés. Et je vous propose d'écouter à ce propos Al-Ghandi Bala, diplomate saharoui, représentant du Front Polisario auprès des institutions européennes, extrait de son intervention hier sur nos ondes dans l'émission politique du samedi. Kanim Shaqib Benzaoui. Le Maroc a poussé le cynisme à otrance jusqu'à ce qu'il veuille être présidé le Conseil des droits de l'homme. C'est le comble. Ça serait une honte pour ce même système que de laisser le Maroc présider ce Conseil alors qu'il occupe illégalement un territoire, persécute son peuple, engagé dans une entreprise génocidaire et qui fait fi aux droits internationaux. Et nous arrivons à notre page Sport Coupe de la CAF Lusma d'Alger tenant du titre qui accueillera ce soir les Égyptiens du futur FC au stade olympique du 5 juillet avec un objectif d'enchaîner avec une troisième victoire consécutive. De la culture pour clore les pas de cette édition, une visite dans la Médina d'Al-Jazaire. Nous avons pour guide ce matin Omar Hashi pour nous faire découvrir l'héritage historique que représente les mosquées de la vieille Médina Sidali Fares. Les mosquées de la Médina d'Al-Jazaire, un sujet développé par l'historien expert consultant en patrimoine culturel M. Omar Hashi. Combien il y a de mosquées dans la Médina d'Al-Jazaire, M. Omar Hashi ? Si l'on fait appel à l'histoire, on dit qu'il y en avait 122 entre les grandes mosquées, ce que nous appelons en arabe le mosjit d'Yamr, qui était au nombre de 13, et 109 petites mosquées entre le mosjit et le mosse. Alors, Jamal Ehud, comme il dit son nom, premièrement, ça n'a jamais existé avant 1944-1945. Au moment où on va commencer à le construire, il a pris la place d'un mosalla, et en même temps d'Arih, et puis on a construit une synagogue. Mais on a construit cette synagogue après avoir pratiqué la percée, ce qui s'appelait la rue du centre, au départ, donc la rue Rondon, et puis c'est à partir de là qu'il y a eu ce temple. Alors, qui devient M. Omar Hashi, tout simplement parce qu'il a pris le nom à la fois d'un propriétaire qui était à l'ex-Soul-Katon, la rue Benaïssa, en même temps, il y avait un petit mausolée qui était à l'arrière de ce qui est aujourd'hui Jamal Ben Fers. Alors, Jamal Akhtiawa fut, parce que ni dans l'architecture, ni dans le volume, ne représente l'ancien Jamal Akhtiawa. Nous, nous appelions la cathédrale Saint-Philippe Jamal Ansara. Il a repris le nom de Jamal Akhtiawa après 1962. Les plus importantes mosquées de la Médina ? Le plus ancien, l'Athir, comme on l'appelle, Ouassid Aramda, qui est une mosquée qui date depuis les Érites. Puis, il y a le plus grand, Jamal Aadam, ou la Jamal Kbir, comme nous l'appelons, il est de 1097. La Médina d'Alger est une des plus grandes et plus belles du Maghreb. Alors, l'importance de la préservation du patrimoine est de le transmettre aux générations futures. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.